Sous-titres par Jérémy Diaz D'ivoire, ça serait quand même pas mal de recruter un petit peu Histoire de remplacer ceux qui sont canés ces derniers temps Ça va, on se trimballe déjà assez de connards comme ça Ouais, enfin quand même, si c'est pour se trouver avec trois pèlerins devant une morte de frison S'il y a que ça, je vais les défoncer tout seul Ça sera pas la première fois Non mais il faut être raisonnable Je vois pas ce qu'il y a de délirant à éviter de se trimballer une bande de boulet Puis arrête avec ses surnoms à la con putain Mais les cultures, tu y penses aux cultures ? C'est très bien qu'il faut 2-3 mètres pour tenir ce bout au fermier Parce que sinon ça va être un beau bordel dans pas longtemps Bon, bah, fais passer le mot On va voir si on trouve un ou deux pas trop glans Alors en fait, pour tout ce qui est militaire Avec mon pote, on est pas vraiment balèze Sans déconner Ouais, mais on a d'autres talents Vous voulez voir ? Ça m'étonner aussi bon, c'est quoi ? Alors en fait, en sifflant avec notre nez On arrive à imiter le champ des hirondelles Vas-y, on lui montre On lui fait quoi ? Une hirondelle d'Afrique ou une hirondelle d'Europe ? Bah euh... je sais pas, vas-y, envoie ! Ok Cassez-vous Mais euh... enfin, on sait faire d'autres trucs aussi Euh... non, je crois qu'on s'est pas bien compris là Vous deux, en fait, vous êtes une belle paire de tachons Bah c'est-à-dire que là, comme ça ? Non, non, mais c'était pas une question Euh... ouais, enfin... Donc, vous allez retourner jouer au billet avec vos crottes de nez ? Euh... Non, sérieusement, foutez le camp Mais euh... Oh putain Barrez-vous de là ou je vous lapide ? Non, euh... je crois qu'on dit savate Lapider, c'est pour les pires, non ? Tu veux que je te débarbouille le museau aussi, toi ? Oh, moi je dis ça, je dis rien Non, mais toi tu fermes juste bien ta gueule Parce que c'est quand même à cause de tes conneries Que je dois me faire sire tous ces cons depuis deux heures Bon d'accord, ils ont pas tous la lumière à tous les étages Mais bon, il y en a bien au deux qui a sorti l'eau, non ? Ah oui ! C'est sûr qu'avec celui qui s'est compté mais que sur ses doigts de pieds Pis l'autre qui récite son futarque en pétant... Ouais... Celui-là quand il est arrivé à la troisième rune, on a frôlé l'accident Ouais, bah marre-toi, t'as raison Il y avait l'autre là aussi qui prenait sa bite pour une épée Ouais, même qu'il a fait ce crame à sexe Je te parle même pas des deux autres connards C'est sûr qu'on va aller loin avec une bande de trous du cul pareille Bon attends, je te dis pas comment en faire des héros Mais bon... Bon là reste combien à faire là ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Tu sais pas compter de toute façon Ouais... Ça se défend Bon... Apparemment... Y'a Birne qui doit trouver quelque chose Un petit jeune plein de talent Bon un peu bourrant selon lui Attends... Birne... Comme Birne le Gogol, ton cousin Neneu là ? Neneu... Non... Différent... Eh ben ça promet Allez Birne... Vas-y ramène toi Salut, je vous amène mon petit neveu Petit, petit... Faut le dire vite hein Bah euh... C'est le petit fils du demi-oncle de mon beau-frère Par alliance au second degré de ma cousine On t'a pas demandé de nous dérouler tout le pédigré non plus Bon... Il sait faire quoi ton gars là ? Il est plutôt bon en baston ? Plutôt en stratégie ? Oh bah lui ce serait plutôt la cogne parce que... Non... Dingue... Ah bah sinon... Il sait roter sa bière par son nez C'est moi qui lui ai appris Eh ben... Ils vont chier dans leur froc les frisons En voyant roter sa mousse par le blair Oh bah... Je lui ai appris plein d'autres trucs aussi Eh bah super... Bon comme ça... Il a pas inventé l'eau qui mouille Mais il est super obéissant Comme tu dis saucisses NON ! C'est pour de faux là ? Comme ça direct... Tu dis saucisses... NON ! Eh bah ça va être pratique ça tiens Bon y'a encore 2-3 détails à régler Mais j'y travaille Ah bah je pense bien Du coup... Pour éviter le massacre pendant la bouffe On dit aux gars de prendre que des côtes de porc OUAHHHHH AH ! Ah bah non... Bon... Bah ça sera navet à tous les repas alors Bon... Et toi machin ? Svein ! Ouais c'est ça Svein Bon t'en penses quoi de bosser pour moi toi ? Oh mais faut pas lui demander On vit que d'elle quand il parle Non mais toi je t'ai pas demandé si ta grand mère fait du radeau Bon Svein t'en penses quoi ? Personnellement je pense que la position géopolitique du pays Se verrait renforcée si au lieu de Garoyer sans discernement On développait davantage les voies commerciales maritimes Afin de prendre une place prépondérante sur le transport de marchandises Dans une optique d'ouverture vers le libre-échange avec les marchés frontaliers bien entendu Tu vois je t'avais dit on vit que dalle Un vrai crétin ? 3 2 2 3 Et wan Sous-titrage ST' 501